Nous allons parler aujourd'hui de comment réaccorder nos harmoniques. Alors tout d'abord, pourquoi réaccorder ces armeaux ? Et bien tout simplement, comme n'importe quel instrument, ceci se désaccorde avec l'usure. Si vous jouez essentiellement en seconde position, comme la plupart des harmonicistes, les notes qui vont se désaccorder le plus facilement sont en général le réaspiré, le 5 soufflé, le 6 soufflé et le 5 aspiré. Alors le fait de les réaccorder, il ne faut pas se faire d'illusions, ils ne vont pas vous faire non plus un an de plus, sauf vraiment si vous jouez de manière exceptionnelle, si vous jouez peu. Ils vont, ça va néanmoins peut-être prolonger leur vie de quelques semaines. Pour ma part, une fois que je réaccorde un harmonica, en général je n'y touche plus, je le mets de côté, c'est juste une béquille. Au dernier moment, par exemple si j'ai un harmonica 9 qui me lâche, en plein concert, je sais que j'ai toujours un harmonica sous la main, mais je ne vais pas jouer non plus du full time sur un vieil harmonica que j'ai réaccordé, parce que je sais que même si je l'ai réaccordé, si je joue trop dessus, il va très rapidement se désaccorder. Donc c'est une fois qu'un instrument est désaccordé, mettez-le de côté, achetez-vous-en un 9, mais vous savez que si cet harmonica 9 vous lâche pour une raison ou une autre, et bien vous aurez toujours un harmonica sous la main, c'est juste une béquille. L'autre avantage de réaccorder ces armeaux, et bien tout simplement ça va être de bricoler des accordages spéciaux selon votre imagination, et les besoins du morceau que vous interprétez. Par exemple, moi je me suis créé des accordages un petit peu fun, ça c'est un harmonica en Si bémol, c'est un harmonica en Si bémol majeur que j'ai réaccordé entièrement en mineur. Tu vois par exemple quand je souffle, j'ai un accord mineur, quand j'aspire, j'ai un accord mineur aussi, c'est vraiment très fun. Notamment il y a un accordage que je rencontre assez fréquemment, c'est que cet accordage consiste à baisser d'un demi-ton le septième trou aspiré pour avoir une tierce mineure. Une tierce mineure c'est une note blues, c'est une blue note, une note qui fait sonner blues votre jeu. Alors cette tierce mineure on l'a sur la première octave, mais on ne l'a pas sur la seconde octave. Alors du coup certains harmonicistes, et bien réaccordent, diminuent le septième trou aspiré pour avoir une tierce mineure sur la seconde octave. Vous voyez, la tierce mineure sur la première octave. C'est cette note-là. Mais on n'en a pas, on n'a pas cette fameuse blue note sur la seconde octave. Donc ce qu'on peut faire, ce que font certains, c'est qu'ils vont descendre le septième trou aspiré d'un demi-ton. Et là j'ai une septième mineure, une tierce mineure sur la seconde octave. Et enfin l'accordage que j'utilise le plus, et j'en parle déjà beaucoup sur ma chaîne, consiste à augmenter le cinquième trou aspiré d'un demi-ton afin d'avoir la septième majeure. On a une septième majeure sur la première octave, mais on n'a pas de septième majeure sur la seconde octave. Donc le fait d'apprendre à réaccorder tes harmonicas, et bien va te permettre de créer toi-même cette septième majeure. Alors soit tu l'achètes dans le commerce, soit tu le fais toi-même sur les harmonicas que tu aimes. Par exemple, moi je joue beaucoup actuellement sur des blues-arps, donc j'irai accorder certains blues-arps avec cette fameuse septième. C'est ce que j'appelle, enfin c'est ce que les compagnies, les fabricants d'harmons appellent des country tunings. Alors ils appellent ça des country tunings, puisque le premier harmoniciste à avoir réaccordé ces harmoniques avec cet accordage était un harmoniciste de country music, et c'était Charlie McCoy. Mais ce n'est pas spécialement un accordage country, c'est juste une appellation. Voilà, alors malheureusement pour toi, et heureusement pour moi, je n'ai pas d'harmonica qui nécessite d'être réaccordé. Je vais juste te montrer maintenant comment le faire. Je vais mimer la technique qui consiste à réaccorder ces harmonicas. C'est parti ! Alors, pour ce faire, vous aurez besoin d'un minimum de matériel. Tout d'abord, un médiator fin pour guitare, le plus fin et le plus souple possible. Ceux que j'utilise sont des Dunlop 38 mm. Ensuite, selon les modèles d'harmonica, vous aurez besoin d'un tournevis traditionnel, ou bien d'un tournevis cruciforme. Un petit modèle. Ensuite, vous aurez besoin d'un trombone. Vous aurez besoin d'une lime à ongles. Et enfin, un accordeur chromatique pour guitare. Alors, le mien est un objet réel, un objet en dur. Si vous ne disposez pas de métronome, sachez qu'il y a des applications sur smartphone, tablette, iPhone, qui, me semble-t-il, sont gratuites. Donc voilà, qui vous permettront de mesurer le diapason de vos instruments. Et maintenant, chers amis, devant vos yeux éblouis, je vais procéder au démontage d'un harmonica. C'est parti ! Alors, pensez à bien mettre les vis de côté, histoire de ne pas les paumer. Voilà, c'est ainsi que va apparaître votre harmonica. Alors, les notes qui sont sur le dessus sont les notes soufflées. Et les lames qui se situent en dessous sont les notes aspirées. Alors, pour réaccorder, en fait, c'est très simple. On va voir d'abord les notes aspirées. Pour augmenter les notes aspirées, par exemple, admettons que vous vouliez réaccorder le cinquième trou aspiré. Alors, j'ai un petit peu de mal, mon autofocus a un peu de mal à se faire. J'espère que ce ne sera pas trop fou sur la vidéo. Bref, admettons que vous vouliez réaccorder le quatrième trou aspiré. Vous comptez 1, 2, 3 et 4. C'est donc cette note sur laquelle on va intervenir. Eh bien, vous glissez votre médiator sur, sous la lame et vous allez bloquer avec votre pouce. Vous voyez ? Et enfin, vous allez frotter ainsi. Lorsque vous frottez, vous ôtez du métal. La note est donc plus légère en son extrémité. Donc, le son va monter. Alors, c'est très important de bloquer avec le pouce parce que si vous ne bloquez pas, en frottant, votre lame va aller de gauche à droite et elle risque de sortir de son axe. Vous voyez ? Il faut vraiment qu'elle soit libre. Donc, voilà. Vraiment, bloquez bien avec votre pouce et empêchez-la de sortir de son axe, d'être bloqué soit sur le côté gauche, soit sur le côté droit. Donc, vous allez frotter comme ça. Et de temps en temps, pour voir où est-ce qu'en est le diapason de votre instrument, eh bien, vous allez vous allez aspirer. Bon, par exemple, moi, je sais que sur le quatrième trou aspiré d'un Do, j'ai un Ré. Donc, eh bien, je vais voir où est-ce qu'en est mon Ré. Ah, je me suis trompé. C'est un Si bémol que j'ai, ce n'est pas un Do. Donc, je sais que sur le quatrième trou aspiré, là, j'ai un Si bémol, là, et sur le quatrième trou aspiré, j'ai un Do. Donc, vous voyez que lorsque j'aspire, c'est la lettre Do qui s'affiche sur le côté gauche de l'accordeur. Je vois ici que le diapason est bon. S'il était apparu à peu près ici, en dessous du zéro, ma note aurait été désaccordée. Donc, j'aurais besoin de la remonter à peu près entre le zéro et le 20. Voilà. Donc, lorsque vous accordez, vous voyez un petit peu où est-ce qu'on est votre diapason. Pour, si au contraire, votre note a besoin d'être baissée, eh bien, vous n'allez pas limer à l'extrémité, mais plutôt au niveau du clou, au niveau de la base. Alors, comment est-ce qu'on va procéder ? C'est simple. Vous allez mettre votre lime sur le biais et vous allez frotter comme ça, un petit peu en biais. Étant donné que vous ôtez du métal au niveau du clou, votre lame va s'alourdir. En l'occurrence, elle va plutôt, le son va baisser. Alors, maintenant, voyons les notes souffler. C'est un petit peu plus compliqué puisqu'elles se situent à l'intérieur. Alors, c'est là où le trombone va nous être utile. Vous glissez. Par exemple, si vous voulez réaccorder le quatrième trou soufflé, vous comptez 1, 2, 3, 4. Alors là, je veux, sur un si bémol, le quatrième trou soufflé est un si bémol. Admettons qu'il soit désaccordé. Je vais glisser mon trombone en dessous de la lame. Comme ceci. ce n'est pas forcément évident. Voilà, j'y suis parvenu. Alors, ce que vous pouvez faire, si vous voulez augmenter la note, pareil, vous allez limer l'extrémité de la lame. Étant donné que vous ôtez du métal, la lame va être plus légère et elle va vibrer plus rapidement et le son va monter. Donc voilà, vous ôtez un petit peu de métal. De temps en temps, vous soufflez. Vous voyez où est-ce qu'on est le diapason. Voilà, vous voyez qu'il n'est pas assez suffisamment, qu'il n'est pas suffisamment, vous n'avez pas ôté suffisamment de métal. Alors, vous recommencez et vous limer jusqu'à ce que le diapason soit parfait. Si au contraire, vous voulez baisser la note, eh bien, vous allez prendre. Alors là, je n'en ai pas. J'ai oublié de vous en parler. Mais vous allez prendre une aiguille. Par exemple, ici, je dois avoir une épingle à nourrir. Bon, le mien me pose problème là. Voilà. Alors, ce que vous pouvez faire, eh bien, pareil, vous allez frotter du métal au niveau de l'extrémité, au niveau du clou. Et vous allez frotter. Vous allez perdre du métal à cet endroit là. la lame va s'alourdir et votre son va... C'est vraiment, c'est extrêmement simple. Je vous conseille de vous entraîner plutôt sur des vieux harmonicas. Moi, la première fois que j'ai essayé, j'ai essayé tout seul sans que personne ne m'expliquait. Et j'y suis parvenu. Donc, il n'y a aucune raison que vous n'y parveniez pas. Voilà. Alors, merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. Si cette vidéo t'a été utile, eh bien, n'hésite pas à lâcher un gros like. Et puis, je te donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501